On vient d'être rejoint par JB Dubourg. JB, il y a quelques jours, il a gagné son quatrième titre au Trophée Andros. Ça a été une saison passionnante animée, mais avant de revenir sur cette saison, JB, est-ce que vous pouvez déjà nous parler de vos premiers tours de roues sur glace ? Parce que je crois que c'est une histoire qui finalement a démarré il y a bien longtemps. Alors, le Trophée Andros, effectivement, est la famille Dubourg, parce que c'est une famille, ça remonte à il y a très longtemps. Je racontais une certaine anecdote, c'est que je regardais chez ma grand-mère le Trophée Andros 94 en cassette vidéo avec mon petit frère. On a peut-être vu 600 ou 700 fois et on s'est dit, un jour, il faut qu'on y soit, il faut qu'on y soit. Et puis on a grandi, ça c'était en 95-96. En 99, le premier stade de France organisé par Max Mamers, on y était, dans les tribunes. Et là, c'est pareil, on s'est dit, un jour, j'y serai. Et puis, voilà, les choses se font plus ou moins naturellement avec un papa anciennement sportif automobile. Il nous a mis le pied à l'étrier. On est rentré dans le Trophée Andros par la petite catégorie, le sprint car. On a gravi les échelons année après année jusqu'à le remporter il y a 4 ans, le premier Trophée Andros, le Graal. Pour rouler sur une voiture thermique, est-ce que vous pouvez nous parler de votre toute première expérience dans une vraie voiture d'élite pro sur la glace ? J'imagine que c'était du sport. Ah, c'était du sport. C'était à Val-Torins, dans la voiture de Laurent Fouquet, à l'époque mon équipier. Je me rappelle très bien ces premiers taux d'euro parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la voiture ? Tu ne vas jamais y arriver, ce n'est pas fait pour toi. Papa, il faut qu'on se fasse rembourser, c'est fini, ce n'est pas possible. C'était vraiment quelque chose d'entendre ces moteurs V6 rugir. Pour un jeune, j'avais 18 ans, ces transmissions se tendent. Et puis, l'art de la glisse, moi je les voyais faire et glisser, anticiper le virage 30 ou 40 mètres avant, jeter la voiture. Je n'étais pas du tout le pilote que je suis devenu aujourd'hui avec l'expérience. Et ça me paraissait vraiment très compliqué. Première victoire ? Première victoire aussi à Val Thorens, aux côtés d'un certain Alain Prost et Jean-Philippe Desraux. C'était pareil, il y a quelques années, c'était un super souvenir. Parce que je ne pensais pas, quand j'ai commencé le trophée en Androos, gagner une course, mais de la gagner un titre. Et maintenant quatre, c'est sûr qu'il faut toujours croire en ses rêves. Les victoires se sont succédées, donc il y a quatre ans, ce premier titre ? Ce premier titre, il y a quatre ans, et je pense qu'il a été le déclic pour moi, pour enchaîner les suivants. Je pense que le plus dur à gagner, c'est le premier. Les autres ne sont pas simples, mais on se pose moins de questions. Est-ce que je peux le gagner ? Est-ce que je suis en capacité ? Moi, j'ai toujours cru. Grâce à mon équipe, on n'a jamais rien lâché, on s'est construits ensemble. Et aujourd'hui, c'est l'apogée de notre savoir, ce quatrième titre, face à une concurrence électrique qui a été très relevée cette saison. Voilà justement la transition parfaite. Il y a eu ce premier titre, vous le disiez, qui était assez dur. Le deuxième, le troisième, mais cette année, c'était un nouveau challenge, une nouvelle catégorie finalement d'adversaires. Une nouvelle catégorie qui, je ne pensais pas, serait dans le coup, comme on dit, des Val Thorens. Je pensais que ça allait monter en puissance, qu'on allait être dominé cette saison, quand je dis on, les thermiques. Et puis, boum, Val Thorens, le coup près, victoire d'Aurélien Panis. Deuxième course, victoire de Franck Lagorce. Sur les deux premières courses, 100% de réussite sur l'électrique. Et là, je me suis dit, il va falloir s'accrocher, ça ne va pas être facile. Justement, Sandy Heriber et David Douillet, dans Sens Braquet sur Automoto La Chaine, en ont parlé, l'électrique, c'est peut-être une forme d'avenir pour l'automobile. Vous en pensez quoi, vous ? Il ne faut pas aller contre son temps. Moi, je suis certes passionné automobile, donc je suis né avec les odeurs, le bruit, ces sensations-là. Maintenant, il ne faut pas être contre son environnement et contre ce qui se fait. On le voit aujourd'hui, la réussite de la Formule E. Et je crois que Max Mammers, en tant que promoteur de ces disciplines, se devait d'aller de l'avant. Il a déjà créé Trofé Nédis il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, cette transition, que la catégorienne devienne 100% électrique, moi, je trouve ça pas mal. On est ici au Stade de France. Vous êtes en contact direct avec le public. Est-ce que ça fait partie de ces événements, finalement, encore populaires, où vous échangez beaucoup avec les passionnés de sport automobile ? Oui, la communion, elle est extraordinaire. Je vous dis, quand on fait le tour de voiture, on les entend faire là-haut-là ou crier. C'est quelque chose vraiment de fabuleux qu'on ne retrouve nulle part. Alors, il faut savoir que JB est quatre fois titré en Trophée Andros, mais c'est aussi un pilote de Rallycross. Son truc, c'est la neige et c'est la terre. Et moi, j'ai une question qui me brûle. Est-ce que cette année, JB, on va vous retrouver sur la terre du Rallycross ? J'ai envie de vous dire oui. On devrait retrouver le team familial des Racing avec mon petit frère Andréa et moi-même au volant de 208 WRX pour un championnat d'Europe complet. Championnat d'Europe complet, ça y est, c'est officiel alors ? Je l'annonce, c'est ça y est, c'est fait. Et bien voilà, vous voyez, une exclusivité pour Automoto, la chaîne JB Dubourg qui va courir également en Rallycross. Ce sera l'occasion de le suivre sur la neige, mais aussi sur la terre.